On fait pour la refoua de Prosper Ben Ester. Refoua Jelema, le cours Prosper Ben Ester. Et Meir Ben Munisfat, si Dieu veut. Maintenant, la parasha Be'alotra, en ce sens, elle vient nous dire qu'Hachem, il dit à Aaron, quand tu vas faire monter les bougies, tu fais de sorte qu'ils soient de face. Toutes les bougies, elles doivent converger vers celles du milieu. Après, la Torah nous dit, voici comment on a fait la Ménorah, c'est-à-dire d'une seule pièce. Et comme il a vu Moshe au moment où Dieu lui a dit de faire la Ménorah. D'accord ? Maintenant, Rachid pose la question, pourquoi on a mis la parasha de la Ménorah à côté de la parasha des princes ? Parce que quand Aaron, il a vu qu'au moment de l'inauguration du temple, du tabernacle, encore une fois, toutes les tribus étaient là-bas, sauf sa tribu. C'est lui le chef de la tribu. Alors, il s'est vexé, il a dit, ni lui, ni sa tribu. Et alors, enfin, c'est pas qu'il s'est vexé. Il a eu, disons, un peu de peine. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, va lui dire, la tienne, elle est plus grande que celle des autres, parce que toi, tu allumes et tu arranges et tu nettoies les nerotes. D'accord ? Parce qu'il faut que les nerotes soient toujours prêtes. Après, quand tu vas nettoyer, tu vas préparer pour ce du lendemain. D'accord ? Et le Ramban, bien sûr, il pose la question, le Ramban, il dit, c'est quoi cette consolation avec les bougies ? Alors, si c'est quelque chose qui veut le consoler, pourquoi il n'a pas consolé avec la kétorète ? La kétorète, les encens sont sacrifiés tous les jours, les encens sont dans le temple. Le matin et l'après-midi. Et pourquoi il n'a pas aussi consolé avec les courbanotes ? Les courbanotes aussi, ou bien avec l'offrande que le Kohen offrait tous les jours, ou bien avec le service du Kippour, où il n'est valable le service du Kippour que par un Kohen, qui doit être Kohen Gadol. Alors, il a dit, j'ai cherché, j'ai cherché jusqu'à ce que j'ai trouvé que, Rabbeinoun ici, il a dit, puisqu'il a écrit comme ça, Rabbeinoun ici, il a vu qu'ils ont sacrifié les douze tribus, et lui, non. Il lui a dit à Kizwarko, par lui, yes, il y a une autre inauguration qui va se faire, c'est, qui va se faire par tes enfants, c'est la Hanouka. La Hanouka, c'est alors, il a mis cette paracha à côté des Nisim, pour le dire, ne te vexe pas. Donc, on a Rachid, Rachid, il a dit quelque chose, le Ramban, il n'est pas d'accord. Moi, je ne comprends pas, donc, il est parti, il a cherché le Ramban, et il a dit, la consolation, c'est la consolation de Hanouka qui va venir après. Mais même le Ramban, on ne le comprend pas. Toi, tu as vu quelqu'un qui se vexe, et pour le consoler, tu lui dis, tu sais, dans mille ans, dans mille ans, tu vas avoir une récompense. C'est quoi encore dans mille ans ? Ça, c'est la question que nous posons, que tout le monde pose sur le Ramban. C'est quoi cette consolation ? Maintenant, les Khamim nous disent, l'Ibn Israël dit, pourquoi on a mis juste la fin de la paracha, de Nassau, vous voyez, la fin de la paracha de Nassau, elle parle quand il vient, Moshe, au El Mo'el, il écoutait la voix sur le tabernacle, et après, on parle de la menorah. Il dit, l'Ibn Israël, c'est pour nous dire que quand Moshe Rabbeinu venait le soir, quand Moshe Rabbeinu venait le soir, pour ne pas qu'il y ait l'obscurité dans le tabernacle, c'est pas joli, il y avait la menorah. Et le Ramban, il ramène l'Ibn Israël, il dit, c'est quoi cette chose-là ? Il ne connaît pas qui c'est Moshe Rabbeinu, parce que l'Ibn Israël, il a voulu dire que, comme Bil'am, Moshe, il n'était pas comme Bil'am. Bil'am, qu'est-ce qu'il a dit aux ses invités ? Boker, je vais attendre le matin. Je vais attendre le matin pour voir ce que Dieu me parle. Tandis que, Moshe Rabbeinu, même le soir, Dieu, il lui parlait. Il vient le Ramban, il dit, non, je ne connais pas la névoie de Moshe Rabbeinu. Dieu, il ne lui parlait pas à Moshe la nuit. Non. Il lui parlait le matin. D'accord ? Maintenant, pourquoi il y a la lumière ? Il y a la lumière, parce que Dieu, il a dit, pendant 40 ans, je vous ai éclairé. éclairé aussi ma maison, sinon les gens, ils vont dire que vous n'êtes pas reconnus. Vous vous rendez compte ? Hachem, il dit aux enfants d'Israël, allumez la menorah pour ne pas que vous soyez ingrats. Maintenant, on va commencer d'abord, avant de répondre à la question du Ramban, pourquoi lui, il a dit ça dans mille ans ? Qu'est-ce que c'est dans mille ans ? Avant de répondre ça, on va répondre à quelques commentateurs. Ils disent, quelle est la nekhamah, quelle est la consolation qu'il lui a donnée à Hachem, à Aaron avec l'allumage. Et puis ici, on parle de la consolation, il a consolé. Pourquoi sa tribu à lui n'a pas été consolé ? Dans les douze tribus, chacun l'a amené pour sa tribu, pour lui et pour sa tribu. Mais là, tu lui dis, et où est sa tribu ? Alors, il y a le ciporno. Le ciporno, il dit la consolation, c'est juste après on parle des Léviïmes. Prends-moi les Léviïmes pour moi. Ça, c'est pour sa tribu. Juste après. Ben, à l'autre, elle est en héros. Ça écrit, il nous reste à comprendre. à Aaron. Pourquoi ? Il a dit, les enfants, Aaron, le ciporno, il dit, tous les douze tribus, ils ont amené le courban parce qu'ils sont venus demander pardon pour les péchés à eux et de leur tribu. Mais la tribu de Lévi, elle n'a pas de péché. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas dit à Aaron, amène un sacrifice. Le chêne Ishmaël, lui, il va un peu plus profond. Il dit quelque chose de vraiment de profond. Il dit, et il a développé ce sujet-là, il dit, les douze tribus, est-ce que Dieu leur a dit d'amener ? C'est d'eux-mêmes qu'ils ont amené. Alors pourquoi tu te vexes à Aaron ? Si Dieu avait dit aux autres tribus d'amener, toi non ! Je comprends que tu te vexes. Mais il a dit à personne, demain, ils ont amené. Alors, Amen ! Il dit le chêne Ishmaël, Aaron, il a eu de la peine. Pourquoi il n'a pas eu l'envie d'amener comme eux ? Ça, c'est trop fort. D'habitude, on voit quelqu'un qui étudie la Torah, Dieu, il t'aider, il t'aider, il t'aider. Mais si on voit quelqu'un qui profite, il est dans une villa, il invite des gens, pourquoi moi, je n'ai pas convié ? Eh bien, Aaron, il nous donne une leçon. Pourquoi je n'ai pas eu envie de faire qu'à vaut à Dieu comme les douze tribus ? Parce qu'il dit, attention, il dit, le Rav Sorotskin dans il dit que les douze tribus, le fait qu'ils ont amené ensemble, le fait qu'ils ont amené ensemble, ça a fait comme un corban de Sibour. Et un corban de Sibour, il est doché Shabbat. Parce que si tu dis que c'est chacun particulier, Ephraim, il a sacrifié Shabbat. Depuis quand on sacrifie un sacrifice personnel le jour de Shabbat ? Voilà, il dit le Midrash, les Nesim, ils ont fait sur le conseil de Nétalel Besouar qui était de la tribu de Issachar qui étudie la Torah. Nétalel Besouar, il a donné un conseil, venez, on amène les mêmes sacrifices. On ne fait pas de jalousie. Eh oui, le monde, le monde, il est détruit comme il a dit avant de mourir. Le Shammash de Rbisra Salantair, il a entendu murmurer avant qu'il meure. Il faisait encore Moussar avant de mourir. Il faisait encore la morale. Hakina, la jalousie, la ta'ava l'envie, la kavod, la recherche des honneurs, tu l'homme avant son honneur. On va le voir, tous les parachutes qui vont venir. Chez l'Akhlecha, il dit le Mislacharim, c'est à cause les Méragirim, ils n'ont pas supporté qu'on va leur enlever le kavod, parce qu'après, on n'a plus besoin d'eux. Korah, c'était la jalousie, comme ci ou comme ça. Après, il y a la ta'ava, le manger, comme ci ou comme ça. Ça vient, la Torah, ces parachutes-là, ça vient enlever ces trois mauvaises qualités. Et au moment de l'inauguration, les Nesim, ils ont dit on va faire comme il dit Nétal Ben Suar. Mais ils ont fait trois choses que ce n'est pas normal. Un, ils ont amené la kétorette. Est-ce qu'on sacrifie la kétorette au dehors du Mishkan ? Non. Ils l'ont, normalement, c'est dans le Kodesh qu'on met le sacrifice. Ça, c'est la première des choses. Deux, ils ont amené Korban Hatat. Quel péché ils ont fait ? Comme ça, ils disent peut-être on a fauté, peut-être. Non ? Troisième, ils l'ont sacrifié Shabbat. Qu'est-ce qu'il a dit ? Dieu, puisqu'il n'y a pas de jaloux entre vous, puisqu'ils avaient fait la paix entre vous, moi aussi, je suis d'accord avec vous, sacrifiez Shabbat. Ah ! maintenant, il dit, il dit, il dit, le chien Mishmoel, les douze tribus ils ont sacrifié, mais Aaron, il n'a pas sacrifié. Pourquoi ? Pourquoi il n'a pas eu envie ? D'accord ? Maintenant, il y a un Rashi ici, il n'a aucune compréhension. Les commentateurs, ils expliquent, ils essaient d'expliquer ce qu'il veut Rashi. Voilà. Je vais vous le dire. Rashi, il dit, il y a trois fois écrit dans la Torah, la menorah. l'Abrabanel, il dit, trois fois c'est écrit dans Emor, dans Tetzafé et ici. D'accord ? L'Abrabanel explique, une fois c'est pour la fabrication, une fois c'est comment il faut utiliser la menorah et une troisième fois, quand ils l'ont utilisé. Ça c'est au moment où il l'a utilisé. Bon, c'est l'explication de l'Abrabanel. Ici, Rashi dit, mon cher, pourquoi c'est écrit chaque fois Miksha Akhat ? C'est quoi Miksha ? D'où il sort ce mot Miksha ? Miksha, on explique Vezé Maase Aménora Miksha Zahav Adirekha Miksha 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 ce mot-là. Deuxièmement, c'est écrit, regardez, il y a écrit il y a écrit il y a jeté mais Rachid il y a une deuxième explication c'est la deuxième mais la première il n'y a pas écrit qu'il n'a pas écrit qu'il a fait qui c'est Miksha alors déjà dans le Midrash on nous dit que mon cher Abeno trois fois Dieu lui a montré comment faire la menorah et qu'est-ce qu'il répond à Moshé ? Miksha c'est difficile je ne comprends pas Kasha Kasha c'est dur je ne vois pas moi je ne vois pas Kasha je ne vois pas Kasha alors il y a qui s'explique parce que il y a qui s'explique parce que il lui a demandé de faire la menorah avec un cours d'or c'est un poids selon la Torah c'est 210 kilos d'or sans qu'il y ait de l'alliage un or où il n'y a pas de l'alliage il ne tient pas alors il ne savait pas Moshé Abeno trois fois il ne savait pas Miksha 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 et alors qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu jette l'or il a jeté l'or et elle s'est fait de elle-même la menorah elle s'est faite d'elle-même d'accord mais Moshé Abeno il ne savait pas trois fois il a dit non 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 je n'arrive pas à comprendre Hashem je n'arrive pas à comprendre je ne sais pas ce que tu es en train de me dire de faire je n'arrive pas à comprendre comme ça c'est Miksha Dieu qu'est-ce qu'il lui a dit jette mais il n'a pas dit Rashi qui c'est Mishah qui c'est alors il dit le Seigneur Ismuel une chose fantastique il a dit à Aaron s'il lui est rentré dans la tête pourquoi les Shevatim ils ont amené pourquoi les Shevatim ils ont amené le Korbanot parce qu'ils sont venus demander pardon pour la faute du Vodor tout on a dit le Zohar il a dit ils ont fait treize Vodor chaque tribu elle a fait une et le dernier un pour tous les tribus alors puisqu'ils sont venus demander pardon à la faute du Vodor Aaron aussi il a dit je veux demander pardon et il a eu de la peine pourquoi Dieu il ne m'a pas dit pourquoi il ne m'a pas dit d'amener pour demander pardon qu'est-ce qu'il lui dit Dieu à Aaron fantastique il dit le Shemishmuel il lui dit Dieu à Aaron qu'est-ce qu'il a fait la menorah il lui a dit tu as écrit dans ta Torah qu'est-ce qu'il a fait il lui a dit qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabbeinu il a jeté l'or oui et qu'est-ce qu'il a fabriqué c'est moi c'est moi qui l'a sorti lui il a jeté je n'ai pas écrit dans la Torah que c'est Moshé qui a fait la menorah il lui a dit oui alors toi aussi quand tu as jeté l'or il est sorti le vaudor toi aussi tu n'es pas accusé comme Moshé quand il a jeté l'or et il est sorti la menorah d'elle-même je n'ai pas écrit que c'est lui qui l'a fait il a causé mais il ne l'a pas fait toi aussi tu n'as pas fait tu n'as pas besoin de demander pardon pour la menorah pour la vote du vaudor fantastique explication magnifique c'est pour ça qu'Aaron il s'est consolé mais venez on va encore expliquer il dit il n'a pas changé pourquoi il pouvait changer il pouvait changer il dit il n'a pas changé alors il y a des explications qui disent regarde le premier jour de la barbizwa comment on met les téfilés avec avec quelle joie quelle ambiance et 20 ans après ah Aaron il n'a pas changé comme le premier jour il a mis les téfilés il l'a mis avec la joie il a mis le bonheur il a tout mis avec c'est ça qu'il a dit il n'a pas changé vient le khatam il dit une chose fantastique fantastique qu'est-ce que c'est Aaron comme Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu Dieu lui a dit va chercher va chercher parce que Yosef il a fait jurer les juifs il lui a dit va chercher le tombeau de Yosef et en même temps qu'est-ce qu'il y avait en même temps il fallait rentrer chez les égyptiens demander l'or et l'argent qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu il a choisi d'aller chercher le tombeau et il s'en fiche et sur ça ils ont dit quelqu'un qui est dans la Torah il prend les mitzvot et il ne fait pas attention à l'argent il vient le khatam il dit un hiddush fantastique il a dit d'après l'Allah au moment où il allume la menorah Aaron oui c'est le moment de faire la kétoret le même moment au moment où tu allumes la menorah il faut faire la kétoret alors à choisir à choisir il vaut mieux faire la kétoret il dit le haddam sofer pourquoi parce qu'un Kohen qui fait la kétoret il s'enrichit et qu'est-ce qu'il a fait Aaron il a choisi d'allumer la menorah au moment où il faut faire la kétoret donc c'est un autre Kohen qui faisait la kétoret un autre Kohen faisait la kétoret et Aaron allumait donc il perdait il perdait cette ségoula de devenir riche et voilà c'est ça Aaron mais la maître c'est l'ochina toute sa vie il nous a donné la morale qui comme mon cher Abeno il faut chercher l'émisvot que chercher à gagner de l'argent c'est une grande maala de Aaron alors on a parlé qu'il n'a pas changé le même enthousiasme on a parlé que le haddam sofer il a dit que il a choisi de faire la menorah et pas la kétoret donc il a choisi de faire avodata j'aime l'ishmar et j'aime samay donc il nous reste à comprendre il nous reste à comprendre et Aaron il s'est vexé on va essayer de comprendre d'où elle vient de cette vexation la tribu de Lévi depuis quand elle a été choisie quelqu'un peut me dire il y a écrit dans la paracha vaidaber hachem el moshe les morts kahit alviv prend les Lévi ici il a été choisi non monsieur regardez écoutez moi bien quand hachem il a dit à mon cher abinu dans la paracha qui va venir je vais envoyer des envoyés il n'y a pas la tribu de Lévi pourquoi Aaron tu ne t'es pas vexé ah tu ne t'es pas vexé là tu ne t'es pas vexé quand Dieu il a dit à mon cher abinu il a envoyé les émeragélim il n'y avait pas la tribu de Lévi tu ne t'es pas vexé pourquoi pourquoi tu ne t'es pas vexé pourquoi tu ne t'es pas vexé quand Yaakov il est mort Yaakov il est mort il a dit comment comment porter le cercueil et le Midrash il dit que Paro il a dit à Yosef je ne comprends pas Paro rien ne lui a échappé pourquoi toi et Lévi vous ne portez pas le cercueil de votre père il a dit non mon père il a dit Lévi mon frère Lévi il est fait pour étudier la Torah et il va lever l'arche de Dieu il ne doit pas lever l'arche d'un mort il lui a dit et toi il lui a dit moi je suis le roi le roi son cavode ce n'est pas de lever l'arche de Dieu mais Lévi Lévi qui étudie la Torah et dans quelque temps il va lever l'arche de Dieu ce n'est pas un cavode qui qui et là est-ce que Lévi il s'est vexé il ne s'est pas vexé là Lévi il ne s'est pas vexé quand on envoie des envoyés il ne s'est pas vexé et quand est-ce Dieu attendez on n'a pas fini quand est-ce Dieu il a il a il a choisi Lévi dans le pirquet de Rabi Eliezer on l'a dit une fois pour celui qui se rappelle dans le pirquet de Rabi Eliezer c'est écrit que l'ange il est venu il a tapé Yaakov dans la hanche d'après le pirquet de Rabi Eliezer Rachid il dit c'est l'ange de la mort c'est l'ange de Isav mais d'après le pirquet de Rabi Eliezer c'est Michael qui est venu il a tapé la hanche de Yaakov il lui a dit pourquoi tu me tapes il lui a dit pourquoi je te tape qu'est-ce que tu as dit à Dieu tout ce que tu vas me donner je donnerai ma aser il lui a dit mais j'ai donné ma aser il lui a dit non qu'est-ce que tu as dit tout ce que tu me donnes il lui a dit alors quoi il lui a dit tu n'as pas donné ma aser mes enfants qu'est-ce qu'il a fait Yaakov il y avait quatre femmes il a séparé les quatre bechorotes quatre femmes quatre bechorotes à part oui à part qu'est-ce qui restait huit il a commencé à compter un, deux, trois, quatre c'est qu'ils arrivaient aux huit après il a fait Shimon neuf Lévi le dixième il lui a dit voilà celui-là donne-le à Dieu Michael il a pris l'ange il a fait monter Michael il a pris l'ange il a pris Lévi bébé petit il a fait monter chez Dieu il lui a dit à Dieu voilà celui-là c'est le dixième il le donne Hashem il a mis sa main dessus il a dit celui-là il me servira toute sa vie donc Lévi déjà il savait qu'il n'était pas comme les autres est-ce que Lévi il a eu un partage en l'air est Israël quand j'étais en Égypte et la tribu de Lévi elle n'a pas travaillé elle n'a pas travaillé et Dieu il a dit celui qui a travaillé celui qui a été esclave il aura une part celui qui n'a pas été esclave il n'aura pas de part en Israël alors est-ce que Lévi n'a pas de part en Israël il n'a que quelques villes est-ce que Lévi il s'est vexé alors pourquoi ici tu te veilles aïe aïe quelle question quelle question alors dans le partage tu ne t'es pas énervé parce que tu savais que tu étais à part dans envoyer les envoyés les explorateurs tu ne t'es pas vexé pour lever la tombe de tempête tu ne t'es pas vexé et ici à l'inauguration du temple tu te vexes c'est quoi cette histoire d'où elle vient cette vexation ah question alors les khachamim nous disent les enfants ouvrez bien les oreilles il y a écrit dans le midrash il y a écrit dans le midrash au début de la parasha Dieu il a parlé à Aaron et il lui a dit qu'est-ce que c'est Hachem Hafez on l'a dit il y a 60 ans c'est quoi l'explication Hachem Hafez le Ma'an Tzitko c'est quoi Tzitko c'est d'accord non c'est un passouk dans Irmiya les mefachim là-bas le Metsoudat David et Rachid dit Dieu il veut que la justice elle soit sur la terre alors qu'est-ce qu'il a fait il a multiplié et agrandi la Torah pour que tu arrives à penser comme la justice que lui veut Hachem Hafez le Ma'an Tzitko Yagdil Torah Ve'adir Yagdil Torah Ve'adir il veut la grandir et la rendre puissante on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ce verset ici première question d'accord il continue le Midrash il raconte un exemple extraordinaire quel exemple il a dit deux copains et un copain il est devenu roi il est devenu empereur et après quelque temps il a dit à son copain voilà je vais venir je vais venir chez toi prépare toi qu'est-ce qu'il a fait il a il a nettoyé la maison et il a vu quand quand un roi il va chez quelqu'un vous avez vu Trump quand il est venu en Israël j'ai lu les journaux un mois avant un mois avant le protocole il arrive ils réservent ils ont réservé 223 chambres quand il est venu de Trump en Israël et les sécurités ils ont arrêté pendant un jour les vols ils ont arrêté la route il faut voir ce qu'ils ont fait alors lui il a commencé à nettoyer sa boîte sa maison il a des chaises de jardin à 5 euros à Carrefour là-bas et quand il a vu le protocole qui est venu il a dit le protocole quoi tu vas recevoir l'empereur dans des chaises en plastique c'est fou quoi enlève tout ils ont mis la vaisselle en or ils ont mis les chaises ils ont mis les fauteuils ouais après il est venu le roi le roi il est venu il lui a dit le roi il est venu l'empereur plutôt il lui a dit mais mais ça c'est les meubles de chez moi ça pourquoi tu m'as parlé il a dit écoute quand j'ai vu le protocole qui est arrivé il est sorti avec la vaisselle où chaque chaque verre à toi il coûte l'ensemble de ma maison je ne vais pas te recevoir dans ce truc là j'ai tout enlevé je leur ai laissé faire ta vaisselle de l'empereur il n'aimait pas du tout je suis venu m'asseoir dans tes chaises je suis venu manger dans ta table je suis mangé tant mangé ça c'est le midrash dans la parasha de Garlotra qu'est-ce qui vient faire ce midrash avec Hachem Hafez le ma'an-sit-ko et il dit le Torah et l'alien alors écoutez bien mes chers amis une fois écrit dans l'agmara de Ménachot dans l'agmara de Ménachot c'est écrit Moshé Rabbeinot il est monté chez Dieu et il a trouvé qu'il était en train de faire on a parlé déjà en français on dit le mot tagui il fait les taguin il a fait les anges les anges de lévure les anges de lévure dans les lettres vous voyez et alors il lui a dit pourquoi tu écris ça pourquoi tu fais ça il lui a dit il va venir quelqu'un il s'appelle Akiva Ben Yosef et lui il va faire des drachotes sur chaque enjolivement que j'ai mis sur la lettre il lui a dit où il est celui-là c'est Rabbein Akiva Ben Yosef il lui a dit va va dans cet ishiva il rentre il y avait sept rangées il s'est assis la première rangée il n'a pas compris deuxième rangée jusqu'à la septième ne comprenez pas ce qu'il disait Rabbein Akiva jusqu'à la septième rangée il y a un élève il lui a dit Rabbein Akiva mais d'où on sait cet alakha que tu dis il lui a dit alakha les Moshe Mishina alors il était content Moshe Rabbeinu puisqu'il était content parce que Moshe Rabbeinu il a dit tu es un homme comme ça qui donne la Torah que je compromets parce qu'il parle et tu me donnes la Torah par moi donne-le par Akiva Ben Yosef il a dit non non ça c'est pas tes affaires ça c'est moi ça c'est moi qui décide par qui je donne mais qu'est-ce qu'on voit d'ici il y a une explication de Admor de Lubavitch elle est très bien il dit Moshe Rabbeinu il s'est consolé quand il l'a vu c'est pas juste quand on comprend on fait Rabbein Akiva il a voulu nous démontrer même quand on ne comprend pas alakha les Moshe Mishina on fait mais la deuxième explication elle est plus profonde ils disent les commentateurs la plus la Haladdam le Admor Mirojil il dit une chose fantastique il dit Moshe Rabbeinu il était le représentant de la Torah écrite et qui était le représentant de la Torah orale c'était Aaron puisque quand Dieu lui a dit quand Dieu lui a dit à Moshe va parler à Pharaon va parler aux enfants je n'arrive pas je bégaye qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu qu'est-ce que c'est les paix les paix c'est Torah chez Be'alpé il y a Torah chez Bikhtav c'est Moshe Rabbeinu et la Torah chez Be'alpé la menorah représentait la Torah chez Be'alpé et l'arche représentait la Torah chez Be'alpé et le nazi il dit sur la parasha quand Moshe Rabbeinu il voulait voir s'il voulait faire un pil-poul ou non il s'asseyait il se mettait devant la menorah comme il se mettait devant la menorah il avait le pil-poul mais on voit d'ici qu'ici qui a la Torah chez Be'alpé c'est Aaron et qu'ici qui a la Torah chez Be'alpé c'est Moshe Rabbeinu la Torah elle est divisée en deux ok elle est divisée Torah chez Be'alpé Torah chez Be'alpé c'est pour ça que c'est écrit au sujet d'Abraham il a écrit il va Abraham Abbeinu il va observer Torotay c'est quoi Torotay deux Torotay Torah chez Be'alpé et Torah chez Be'alpé alors maintenant ils disent les mêmes fachim le Orgedalia c'est un grand rave qui était aux Etats-Unis il était il était dans une Shiva Orgedalia il a dit un chidouche extraordinaire que tout le monde ramène même le cheville le Pinchas Rabbi Pinchas Freidman Chalita il le dit aussi il dit un chidouche extraordinaire quelle est la première fois dans le peuple d'Israël où il y a eu la Torah chez Be'alpé qui s'est multiplié alors le Aaron comment il était fait une couche d'or une caisse en bois et une couche d'or pourquoi pourquoi tu ne fais pas tout entier en or ou tout entier en bois alors deux couches d'or c'est pour nous dire il y a la Torah chez Be'alpé et il y a la Torah chez Be'alpé et pourquoi au milieu il y a celui du bois dis-moi le bois quand tu le plantes qu'est-ce qu'il fait il donne des fruits et il pousse il a dit Dieu ne crois pas quand tu vas étudier la Torah chez Be'alpé tu ne pourras pas avec mes haddesh tu ne pourras pas trouver des nouveautés de toi-même parce qu'on dit le matin donne-nous notre part qu'on a reçue à la Torah chacun de nous il a reçu une part au Mont Sinan tu dis Dieu si tu as Torah chez Be'alpé au milieu il y a l'arbre l'arbre c'est le alors il dit les enfants quel est le premier jour on a vu le Torah qui s'est multiplié le jour de l'inauguration du Temple qu'est-ce qu'ils ont fait le jour de l'inauguration du Temple qu'est-ce qu'ils ont fait l'unissime ils ont fait trois choses sans demander à Dieu et bien oui on l'a dit ils ont fait la kétorette au dehors du Mishkan ils ont amené il n'y avait pas de péché et ils ont sacrifié Shabbat qu'est-ce qu'il dit Dieu puisque vous êtes ensemble vous êtes ensemble puisque vous êtes ensemble moi aussi je m'abaisse à vos décisions vous avez écouté ce que j'ai dit moi aussi je m'abaisse à vos décisions et je permets de sacrifier Shabbat on voit d'ici on voit d'ici que Dieu il s'abaisse dans les décisions de Chachamim qui tovim do de Chacham Dieu il s'abaisse dans les décisions de Chachamim venez on va réfléchir il dit le Pliushua le Pliushua il pose une question fantasie il a dit ils ont trouvé dans la Guimara de Brakhot Kafalef les juifs les Hachmurem ils sont rentrés dans le temple ils ont trouvé une petite fiole avec le tampon du Kohen Gadol qu'est-ce qu'on a besoin du tampon ? qu'est-ce qu'on a besoin du tampon ? voilà c'est écrit dans la Guimara de Pesachim il a dit c'est écrit dans la Guimara de Pesachim tous les liquides qui sont dans le Betamigdash n'importe qui qui le touche même un tamé un plus grand tamé on s'en fiche il est moutard alors pourquoi il fallait trouver les Hachmuraim ils voulaient trouver une fiole fermée qu'un goï n'a pas touché pourquoi il dit le Pneus Shua ? il dit le Pneus Shua qui c'est qui a inventé qu'un goï il est métamé qui ? Hachamim alors il a dit Dieu moi je m'abaisse aux décisions de Hachamim je vais faire de sorte de trouver une fiole que même un goï n'a pas touché parce que les Hachamim ont décidé je me plie je me plie aux décisions de Hachamim Hachamim il se plie et c'est pour ça qu'ils ont demandé à Rabi Odaftaya comment ça Rabi Odaftaya il a demandé à Dieu comment ça se fait tu as décidé que ce monsieur doit aller à Géinam et tu nous donnes la force à nous tu nous donnes la force avec des des chauffarotes et des choudines de le faire entrer à Olam Abba plus vite que prévu il a dit parce que je me plie aux décisions de Hachamim Hachamim il se plie dans les décisions de Hachamim c'est pas extraordinaire ça c'est fantastique alors les enfants et bien la paracha quelle est la question où il y a plus de 3000 réponses dans la Torah plus de 3000 réponses quelle est la question où jusqu'à aujourd'hui les livres ils n'arrivent pas d'être écrits Hanouk Hanouk la Torah la question qui était pourquoi on fait pourquoi on fait 8 jours voilà la fiole qu'ils ont trouvé le premier jour elle devait allumer et sur ça il y a plus de 3000 réponses ça veut dire la Torah c'est multiplié et c'est multiplié Aaron le jour de l'urrigération du temps du tabernacle il avait de la peine comment les Nessim ils ont trouvé un Khidouz dans le Torah et moi je n'ai pas trouvé il lui a dit Dieu toi tu vas trouver plus que les autres tu as compris plus que les autres parce que c'est grâce à tes enfants qu'ils vont faire la Hanouk et il y a délivre 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 et on n'a pas fini donc c'était ça la consolation maintenant qu'on peut ajouter quelque chose quelque chose d'extraordinaire dessus les enfants c'est que d'après le Zohar combien on a de portes dans le ciel tout le monde le Maghain Avram il a dit on a douze portes là où on prie oui douze portes dans le ciel il y a douze portes chacune pour une tribu et comme nous on ne sait pas de quelle tribu on vient Arizal il a fait Arizal il a fait un livre le Sidour il a fait une tefilah qui monte dans les douze d'accord il vient le schlag à Kadoch tu ne savais pas qu'il y avait douze portes si douze fenêtres douze portes non mais j'ai enregistré alors Arizal il a dit il y a une treizième aïe 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 la treizième c'est le Kohen qui l'a le Kohen gado et la treizième elle englobe les douze portes comme ça il dit Arizal il y a douze portes mais la treizième c'est ça Shilkha la tienne comme il dit Rachid gedola Michelin pourquoi parce que toi tu englobes tous les autres ah dites moi sept et cinq douze ah c'est pour ça quand Yaakov a vigné il est parti et il a dormi il s'est levé le matin il regarde il a dit enzé qui imbet Elohim vzé non il y a trois fois zé trois fois zé manora amakom azé enzé qui zé enzé qui imbet Elohim vzé sha'ara shaman trois fois zé Alèz trois fois zé qu'est-ce qu'il a le zé qu'est-ce qu'il vient faire ici zé 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 c'est douze et ça vient nous dire les trois temples qu'il va avoir quand il s'est réveillé il a dit manora amakom azé après il a dit un zé qui imbet eloké après il a dit vzé sha'ara shaman le troisième temple il va descendre du ciel mais il a employé trois fois zé oui mais il y a un zé où il y a le hé voilà manora amakom azé pourquoi tu dis azé c'est le treizième de haron la treizième porte qu'il a à haron et qui englobe les douze portes à haron il lui a dit dieu la tienne elle est plus grande que celle des autres et c'est pour ça comment on sait qu'haron il est collé il est collé avec la Torah chez BAP où on a vu qu'haron il est collé parce que c'est écrit deux preuves c'est écrit on vient demander la Torah à la tribu de Lévi et à Aaron c'est eux qu'ils avaient la transmission la Torah chez Bikhtav on pouvait l'écrire mais la Torah chez BAP on ne peut pas et Dieu il dit allez-y chercher la Torah chez le Kohen qu'est-ce qu'on vient de dire combien il a quelle porte il a à Aaron la treizième il dit les Mekoubalim Rabbi Simchon ministre Ompola les treize la treizième porte elle est par rapport aux treize lois que nous avons comment on peut étudier la Torah avant qu'est-ce qu'on dit Bishmaïl Omer Bishloch Isre Amidot la Torah en Idrèche et ça c'est Torah chez Bialpe c'est pas Torah chez Bikhtav c'est Torah chez Bialpe il lui a dit Dieu le fait que tu as eu envie envie parce que toute la parasha c'est envie tout celui qui lit la parasha le fil conducteur du début jusqu'à la 20 c'est par exemple il y a écrit dans la Torah il y a écrit que les enfants ici dans la parasha de Bialotra les enfants d'Israël ils ont fait le Pessah et pourquoi ils ne feront pas voilà ça c'est d'abord le Léphim voilà c'est le Moshé le Midrash le Sinaj le Sinaj le Sinaj le Sinaj on n'allait pas faire Pessah on a dit le Sinaj ici ou quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ? c'est qu'il est Doroth et Khin envie il a envie aïe il dit qui est le Moshé le Meshé C'est venu nous raconter la honte des enfants d'Israël ils n'ont fait que deux Pessah dans le désert 38 ans il n'y avait pas le Vendest et on ne peut pas faire la Mila s'il n'y a pas le Vendest et s'il n'y a pas la Mila on ne peut pas faire le Pessah pendant 38 ans ils n'ont pas fait voilà, mais la question elle se pose, c'est de leur faute qu'ils n'avaient pas le vent d'Est alors pourquoi tu dis que c'est la honte des enfants d'Israël pourquoi tu dis que c'est la honte tu mets la faute sur les enfants d'Israël ah, il a dit qu'est-ce qu'on dit à la fin, la berakha qu'il a donné Moshe à Lévi les Léviïms dans le désert, ils faisaient la mira, ah il y a un danger on s'en fiche du danger nous, en notre ville et en notre main de Dieu, on va et on fait la mira, et les enfants ils ne mourraient pas alors voilà la honte des enfants d'Israël tu n'aspires pas à grandir comme la tribu de Lévi comment tu n'as pas cette envie là et les autres ils faisaient la mira tu as envie tu n'as pas envie c'est dangereux mais ils ont donné leur vie à Dieu maintenant qu'est-ce qu'il y a écrit ils ont quitté il y a deux parachutes ils sont collés deux parachutes ils sont collés une parachute qui part ils ont quitté le Mont Sinai et une parachute ils ont eu envie trop de manger la viande entre les deux il y a écrit le passage qu'on dit dans avant d'ouvrir le Siffé Torah il y a deux noun deux noun d'où ils viennent ces noun ces noun écoutez bien il y a écrit Rachid dit ne lis pas vaïssou mehorhar lis vaïssou maher mehorhar ils sont quittés vite le Mont Sinai vite 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 il dit Rachid qu'est-ce qu'ils ont dit il va nous ajouter des mitzvots il va nous ajouter vite il faut quitter et bien ça c'est le premier noun c'est la néphila quand quelqu'un il regarde la montre à quelle heure c'est fini quand quelqu'un il voit la montre à quelle heure il rentre quand quelqu'un il n'a pas cette envie de monter c'est un noun c'est une néphila il est tombé la deuxième néphila comme elle dit l'agmara Rabbi Tarfon il a posé trois questions à Rabbi Akiva dans l'agmara de Menahot et Rabbi Akiva il lui a répondu et il lui a dit Rabbi Tarfon Rabbi Akiva celui qui se sépare de toi Rabbi Akiva c'est comme s'il quitte la vie tellement Rabbi Tarfon il l'avait et il était le rap de Rabbi Akiva tellement il avait envie de la Torah il voulait écouter jamais se rassasier les gens des gens ils viennent les gens ils viennent ils rentrent au cours avant de commencer le cours à quelle heure ça finit ah ouais c'est ça l'envie que tu as de la Torah Kippour Kippour ah c'est ça Kippour Kippour et quoi comme il a dit les Méfarchim à la rentrée de Kippour on fait Cheikhiano il ne fallait pas faire Cheikhiano à la rentrée de Kippour il fallait faire à la fin peut-être il va manger peut-être il va s'évanouir il a dit non au début de Kippour les juifs ils sont chauds on va prier on va crier mais à la fin du Kippour voyez la tête je vais manger la soupe je vais manger la mouna ah on ne peut pas faire Cheikhiano pour ça on ne va pas faire Cheikhiano quand ta tête elle est prise dans le manger c'est ça la paracha de la semaine toute la paracha c'est pourquoi on n'a pas eu envie comme les Léviïs qui ont été approchés de Dieu pourquoi on n'est pas comme Aaron qu'il a eu cette envie d'augmenter toute la paracha parle de ça Myriam la même chose elle a parlé pourquoi tu parles elle a considéré Moshe comme elle ah qu'est-ce qu'il y a Dieu il a parlé à Abraham il ne s'est pas séparé de sa femme Dieu il a parlé à Isaac Dieu il a parlé à Jacob mais de qui tu parles madame de qui tu parles et Myriam c'était celle qui a sauvé Moshe pas seulement elle a sauvé c'est grâce à elle que Amram il s'est marié et il est venu Moshe et quand même c'est la seule fois il dit c'est la seule fois dans la Torah où il a amené 5 ou 6 exemples où Dieu il prononce jamais le nom du fauteur et dans Myriam c'est écrit Zachor et Tacher hasta Myriam et Tchèm et Mishraim ah ouais ah ouais c'est ça c'est ça que les anges ne voulaient pas les anges ils n'ont pas voulu que la Torah elle descende et pourquoi on étudie et les anges et nous ils demandent Rabbi Haym Ibris il a dit non parce que nous on va être on va faire des Hidushim et les Hidushim qu'est-ce qui se passe dans les Hidushim Dieu il s'appelle ça faire ce qu'on dit nous et ça les anges n'ont pas su compter et c'est pour ça on dit qu'est-ce que c'est la nous c'est nous la décision et c'est pour ça que c'est écrit à Shavu c'est pour nous la Torah on mange et c'est nous qu'on décide mais si tu rentres Coréam si tu viens avec l'envie une fois il est venu un monsieur il lui a dit tu peux bénir mon fils pour qu'il étudie la Torah il lui a dit moi je veux bien le bénir mais il lui a dit quelle bénédiction tu veux il lui a dit qu'il ait envie d'étudier il lui a dit ça je ne peux pas le faire s'il n'a pas l'envie lui moi je ne peux pas lui donner s'il étudie et sa tête elle n'est pas moi je peux prier il faut que de nous même on ait l'envie d'augmenter l'envie de faire l'envie alors Dieu il te donne ça veut dire que dans la Torah si tu n'as pas l'envie tu n'es pas en vie mes amis je voudrais ajouter quelques détails sur la parasha parce que dans le midrash rabbin moi j'ai dit trois fois il n'a pas compris Moshé Rabbeinu l'amenorah et bien c'est écrit là-bas quatre fois chaque fois il lui montrait Hachem l'amenorah et il ne comprenait pas dans le midrash Tanchouma il a dit aussi qu'elle s'est faite toute seule dans le midrash rabbin le même il a dit que Rabbi Lévi a dit que Dieu il a fait descendre une menorah en feu du ciel et alors quand on lui disait ils lui ont montré à Moshé Rabbeinu la menorah et chaque fois il disait Miksha Miksha une menorah en feu en bas le Al-Shik il a dit il a voulu la faire descendre jusqu'en bas et oui pour qu'elle soit une menorah complètement spirituelle tandis que Betzal il a fait il a vu une fois comment il était il l'a faite alors il lui a dit Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu tu étais à l'image tu étais plutôt à l'ombre de Dieu car Moshé Rabbeinu si vous voulez Moshé Rabbeinu a fait descendre le squelette de la menorah il dit le Al-Shik et Moshé Rabbeinu et Moshé Rabbeinu il a mis la chair les veines comme un être humain c'est à dire la menorah elle était vivante on sait que dans le temple comme ça il dit le chien Mishmoel qu'à Vot ils ont prié pour avoir un enfant ils l'ont fabriqué d'abord dans le ciel avant qu'il vienne dans un corps humain la même chose le bon Dieu quand il a créé le monde le Tosfotidid dans Rosh Hashanah d'abord il l'a créé dans le ciel après il l'a créé dans la terre il n'y a pas de Mahloquette entre Rabbi Ushua et Rabbi Lézer un il dit à Tichri un il dit à Nisan à Nisan ça a été matérialisé mais à Tichri il a été poncé il fallait le fabriquer spirituellement là-haut pour le faire descendre et c'est pour cela que des fois on trouve des gens qui prient ils n'ont pas été répondus parce que à Kadosh Baruch Hu il attend qu'il le fabrique là-haut pour le faire descendre en bas après nous avons dit qu'Aaron la menorah qu'il faisait c'est la Torah orale et on le sait puisque l'Akmara d'Ambra Khot elle dit celui qui rêve de l'huile d'olive il aura le mérite d'avoir de la Torah chez lui l'huile d'olive et dans le prophète Zechariah c'est écrit qu'il arrivait d'une menorah et c'est une aftara et il y avait deux arbres dans des deux arbres d'olivier dans des cruches et qui descendaient dans la menorah ça veut dire que c'est la menorah représente la Torah orale comme on a dit dans le cours ceci c'est des petits ajouts pour comprendre un peu mieux on voit aussi comment dans le Midrash c'est écrit qu'il écoute il écoute ce qu'ils disent les Chachamim puisque Yaakov a venu il a mis Ephraim avant il a envoyé la main droite sur Ephraim et la main gauche et alors qu'est-ce qui s'est passé et bien le Midrash il dit s'il reste de l'huile de Chanukah à la fin de Chanukah on le brûle et il dit le Midrash ne dis pas je ne vais pas écouter les paroles de Chachamim voilà Dieu lui-même il a écouté les paroles de Chachamim puisqu'il a fait passer la tribu de Ephraim avant la tribu de Ménaché et on voit que dans le prophète c'est qui dans Malachi rappelez-vous là-bas le premier temple c'était la Torah écrite et le deuxième temple il n'y avait pas la menorah alors il y a eu Chanukah pour compenser la Torah orale c'est ce qu'on a dit et bien voilà des petits ajouts bon Shabbat de Chachamim